Bonjour les gens, c'est Crackimi ! Pour ce premier tuto de l'année 2017, je vais vous proposer le tuto d'Halloween qui devait sortir en novembre. Je vous conseille d'ailleurs de lire la description avant de voir la vidéo, je vous explique plus en détail pourquoi elle ne sort que maintenant, mais aussi pourquoi il y a des soucis de qualité visuelle pendant une petite partie de la vidéo. Pour cette reprise, je vous propose aujourd'hui Monsieur Jack en version Camé, issu de l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est le personnage principal du film et je l'adore. Je sais d'ailleurs que Sora de la chaîne du même nom adore ce personnage aussi. Coucou à toi si par hasard tu passes par là d'ailleurs. Monsieur Jack est un personnage assez particulier, il a une vision du monde à la fois simple et complexe. Bref, retour au tuto. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un rouleau, d'un scalpel, de doutines tout labouron et d'une aiguille, de pastel sec avec un pinceau mais ceci est facultatif, mais également de pâte noire numéro 6 et de pâte blanche numéro 0. Dans un premier temps, aplatissez de la pâte noire. Laissez un peu d'épaisseur, environ 2 à 3 mm. Coupez les bords pour former un ovale. Faites ensuite un boudin de pâte noire assez long. Il faut ensuite l'enrouler sur lui-même pour obtenir une sorte de long ressort. Ça doit être un petit peu plus épais que la base qu'on a fait juste avant. Il faut faire en sorte que le ressort soit plutôt homogène. C'est une étape qui peut donc prendre pas mal de temps. Mettez-le ensuite de côté parce qu'on va s'attaquer au personnage. Bombez une boule de pâte blanche qui formera la tête et attachez-la ensuite à la base. Avec un dotting tool à boue rond, creusez les yeux. Vous pouvez d'ailleurs lui donner un air un peu méchant en frottant le haut des yeux pour déformer les creux. Faites les deux narines. Passez ensuite à la bouche avec un scalpel pour avoir un trait assez fin. Avec un petit boudin de pâte blanche, formez le cou. On voit ensuite qu'il a une sorte de chauve-souris qui fait office de nœud papillon. Ajoutez donc en dessous une petite boule de pâte noire, puis deux petits triangles pour faire les oreilles. Finissez la tête en mettant deux petites boules de pâte blanche pour les yeux. Pour faire le haut du torse de Monsieur Jack, faites une forme de goutte arrondie. placez-le en dessous de la tête de la chauve-souris. Maintenant vous pouvez placer le ressort autour de la base. Ensuite, formez deux petits croissants de pâte noire pour faire la veste de Monsieur Jack. Avec un boudin de pâte blanche, faites de tout petits fils pour faire les rayons de la veste. C'est une étape assez longue donc prenez votre temps pour bien la faire. Faites ensuite six boudins de pâte noire effilés sur le bout, dont deux plus petits que les quatre autres. Elles formeront les ailes de la chauve-souris. Fixez-en trois de chaque côté de la tête. Faites une toute petite boule de blanc et placez-la en bas de la veste, ça va faire une sorte de bouton. Une autre partie bien délicate, il faut mettre de très fins boudins de pâte blanche sur les ailes de la chauve-souris. Maintenant une étape un peu facultative, il s'agit de mettre du pastel sec noir dans les creux des yeux. Ensuite, aplatissez de la pâte noire dans le fond des yeux en gardant un creux. N'hésitez pas à former le regard pour le rendre un peu plus méchant. Pour la bouche maintenant, avec un boudin de pâte noire très fin, placez-le sur la ligne précédemment tracée avec le scalpel. Mettez ensuite deux gouttes noires pour faire les narines. Encore avec un boudin de pâte noire fin, faites comme des coutures sur la bouche. Et voilà, votre Camille Monsieur Jack est maintenant terminé. J'espère que ce tuto Halloween, bien qu'un peu en retard de 4 mois, vous aura plu. Encore désolé du retard, je sais que je suis pire que la SNCF pour ce coup-là. Dites-moi en commentaire si ce personnage vous plaît et ce que vous pensez de la création. N'hésitez pas à me dire sur Twitter si vous refaites mon tuto, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501